Amis réfractaires, est-ce que ces élections législatives ont-elles été truquées ? Il y a beaucoup de gens par commentaire qui ont dit « c'est bizarre, ça arrive exactement au même score, la NUP et la République en marche » et tout ça, c'est suspect. Et oui, c'est assez suspect, surtout quand on voit le contexte dans lequel on est dans ces élections législatives où tu as le ministère de l'Intérieur qui avait déjà essayé il y a quelques semaines d'un peu trifouiller les résultats, tu vois, en disant que l'étiquette NUP n'existait pas. Voilà, c'est Lacroix qui en parlait, ça avait fait scandale, on en avait parlé à l'époque. Donc en gros, l'idée c'était de dire que vu que la NUP n'existe pas, les résultats à la fin du premier et du second tour vont s'afficher non pas en fonction de la NUP mais en fonction de leur partie, c'est-à-dire LFI, ELV, PCF. Et forcément, dans ces conditions-là, si tu fragmentes le résultat de la NUP, c'est la République en marche qui allait gagner largement, tu vois. Mais du coup, ça n'a pas du tout été représentatif, puisque la NUP a des candidats uniques avec un programme commun, etc. Du coup, ça n'a aucun sens de les fractionner. Surtout que La République en marche ont fait une alliance avec Horizon, là, d'Edouard Philippe et le modem de Beyrou, et qu'eux aussi, ils avaient fait un truc un peu comme ça à l'arrache d'une alliance et eux, ils ont considéré ça comme un truc valide. Donc pourquoi est-ce que Alliance est valide et pourquoi NUP n'est pas valide ? Eh bien ça, évidemment, les Macronis sur le plateau télé, ils ont dit « Mais non, il y a des raisons techniques de financement, de machin, vous êtes des complotistes, c'est n'importe quoi, vous essayez de... » Et bam ! Conseil d'État qui arrive une semaine avant les élections et qui dit « Mais non, mais c'est n'importe quoi les gars, la NUP, ça existe, il y a une alliance de partis avec un programme commun, des candidats sur communes, bah du coup, il faut juste accepter ce truc-là. » Et du coup, Darmanin a été obligé par le Conseil d'État d'appliquer la nuance NUP, ce qui fait qu'on a eu des résultats avec quasiment équivalents, tu vois ? C'est-à-dire que la NUP et La République en marche étaient au coude à coude, au début c'était égalité parfaite, après la NUP commença à prendre le dessus, et là, on se réveille ce matin et on apprend quoi ? Que hop, La République en marche arrive premier ! Oh ! 20 000 voix près ! Alors rien du tout, 20 000 voix près ! Et ça, ça a provoqué beaucoup, beaucoup de réactions, notamment de La France Insoumise avec Emmanuel Bompard, qui est le coordinateur de La France Insoumise, voilà, je l'ai appris bien comme il faut, et c'est le candidat qui remplace Mélenchon dans la circonscription de Marseille. Et du coup, lui, il dit machin machin, alerte manipulation, la NUP a réalisé en fait 26% et l'ARM 25, et que du coup, en fait, c'est juste le ministère de l'Intérieur qui truque un peu les résultats. Donc comment est-ce que le ministère de l'Intérieur a truqué ses résultats d'après La France Insoumise ? Clémentine Autain l'explique, c'est très simple, ils ont pris des candidats de la NUP, le ministère de l'Intérieur, Darmana, il a pris un candidat de la NUP, il a dit « Non, en fait, toi, t'es divers-gauche. » Ah ouais, d'accord. Ok, toi, t'es divers-gauche. Et t'as des dizaines de candidatures comme ça, de gens de la NUP qui sont considérés divers-gauches. Et au final, tu perds à peu près 100 000 voix qui sont pour la NUP, deux candidats de la NUP, mais qui sont passés comme ça dans divers-gauches pour faire en sorte que, juste ce qu'il faut, La République En Marche passe devant La France Insoumise, La NUP, etc., de 20 000 voix près. Donc, ils n'ont pas truqué les élections en soi, parce que c'est quasiment impossible de les truquer en France avec les assesseurs, vu qu'il n'y a pas trop de vote électronique, c'est que marginal, etc. Mais ils ont juste trafiqué les étiquettes pour faire en sorte que le parti présidentiel arrive premier, pour ne pas faire la débâcle, et que les journaux, etc., etc. Évidemment. Ils ont essayé une première fois, ils n'ont pas réussi. Là, ils essayent une deuxième fois, est-ce qu'ils ont vraiment réussi ? Apparemment, oui. Mais en même temps, c'est un peu plus complexe que ça. On va vous expliquer, parce que... Vous allez voir. Vous allez voir. Ce n'est pas aussi flagrant que ça. On va prendre un exemple, pour être clair. En Ardèche, tu as Hervé Soulignac, qui a cette tête-là, qui a l'air très gentil, et qui est en fait quelqu'un du Parti Socialiste. Et vous allez voir, c'est ça qui va bugger dans l'histoire, le Parti Socialiste. Donc, ce type-là, c'est le député sortant Parti Socialiste. Et donc, évidemment, selon l'accord électoral, tu avais une espèce de préemption du Parti Socialiste Donc, quoi qu'il arrive, c'est eux qui décidaient quel candidat mettre. Évidemment, ils mettaient les candidats sortants. Donc, tu as Hervé Soulignac, qui était député Parti Socialiste, qui se représente, du coup, avec l'étiquette PS et normalement, avec l'étiquette NUP, puisque le Parti Socialiste a dit ce type-là fait partie de l'Alliance, c'est notre candidat. Sauf que, sur Wikipédia, c'est dit que, bien qu'ayant l'investiture de la NUP, il ne se réclame pas ce qui produit des tensions avec les partis politiques, machin, machin. D'ailleurs, il ne veut pas défendre test, genre Cazeneuve, François Hollande, toutes ces conneries-là, qui n'assument pas l'étiquette NUP, qui ne veut pas de ce programme-là, qui ne veut pas cette alliance-là, mais qui veut quand même bien la candidature unique. Et du coup, c'est un peu bizarre. Ce n'est pas un candidat de la NUP parce qu'il refuse le programme, mais pourtant, il profite de la candidature et de l'investiture. Donc, est-ce qu'il faut le considérer comme étant de la NUP ou comme étant d'hiver gauche ? Tu vois ? Ça se discute un peu. Ça se discute un peu. Si on prend l'exemple qui est donné par Clément Tinotin, c'est Dominique Pottier. Donc, c'est ce type-là et lui, c'est exactement le même profil. Exactement le même profil. Parti socialiste sortant, donc c'est le parti socialiste qui dit, lui, il va représenter sa candidature, sauf qu'il est contre la NUP parce que c'est un social traître de merde, François Hollande et compagnie. Et du coup, il dit, je ne veux pas l'étiquette de la NUP parce que Mélenchon est contre l'Europe, pour le plus, il est grognon, machin, machin, enfin bref, le discours habituel. Mais c'est quand même lui qui est investi par la NUP. Mais il est contre la NUP. Mais il est investi. Mais il est contre. Ah, et du coup, on le met quoi ? On le considère NUP ou pas ? C'est bizarre. D'ailleurs, ça va être marrant de savoir ces types-là, qui sont investis du coup par le parti socialiste, investis par le parti socialiste, dans quel groupe ils vont aller ? Est-ce qu'ils vont faire un autre groupe à côté, tu vois ? Ou est-ce qu'ils vont rejoindre la NUP parce qu'ils vont rejoindre Macron ? On ne sait pas trop, on ne sait pas trop, avec les social traître comme François Hollande, etc. Du coup, moi, ce que je pensais, Cazeneuf et compagnie, mais en fait, ils ne se sont débarrassés que de ceux qui n'étaient pas élus déjà. Et du coup, tu as ces cas particuliers de gens élus qui ont leur circonscription, qui ont leur investiture, mais qui vont travailler à la NUP. Donc là, moi, franchement, considérer ça de la NUP ou pas, compliqué. Investi par le PS ou pas, mais c'est compliqué. Mais là où c'est le plus flagrant, c'est dans les dom-toms. En gros, il n'y a aucune candidature NUP dans les dom-toms officiellement, d'après le ministère de l'Intérieur. Aucune. Alors que la France Assoumise fait des scores énormes, colossales dans ces régions-là, dans ces départements-là, dans ces territoires-là. C'est bizarre. C'est bizarre. Prenons un exemple. Karine Lebon. Karine Lebon, qui est une députée communiste sortante. D'accord ? Quand on regarde son Twitter, on voit bien. Karine Lebon, toutes les étiquettes, machin, il y a même la tête de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que tu veux ? De plus qu'une tête de Jean-Luc Mélenchon. Cette meuf-là, qui a fait du coup 10 000 voix, est considérée comme divers gauche alors qu'elle fait partie de la NUP. Députée sortante communiste, c'est pas n'importe qui. 10 000 voix alors qu'il n'y a que 20 000 voix d'écart à la base entre les marcheurs et la NUP. Donc là, tu commences à voir le truc un peu bizarre. Autre exemple, Émiline Kabidi. D'ailleurs, si vous savez ce que ça veut dire le petit slash là, je suis preneur. Mais en tout cas, elle, considérée comme divers gauche, qui a fait 13 000 voix, ce qui est beaucoup, 13 000 voix. Donc, c'est cette dame ici, là, et elle, elle dit « Oh, machin, machin, je suis trop contente, mais c'est surtout tous les candidats de la NUP qui sont au Sogothour, c'est trop bien, machin, machin, l'union de la gauche, trop cool. » Donc, c'est une candidate de la NUP qui a fait 13 000 voix mais qui est considérée comme divers gauche. Autre exemple, pour vraiment vous montrer qu'il y a un problème, Jean-Huc Ratenon, vous le connaissez probablement, c'est l'un des 17 députés de la France Assoumise. Il a fait, lui, 9 000 voix et il n'est pas considéré comme NUP mais comme divers gauche. Donc là, autre exemple aussi, par exemple, dans la Guyane pour vous montrer qu'il y a d'autres territoires, camarades sud-américains, David Riemann, donc, qui est à 2 000 voix, qui est considéré comme divers gauche alors qu'en réalité, quand on regarde France Info, Guyane, machin, on découvre qu'il est soutenu par la France Assoumise, Jean-Luc Mélenchon, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Donc, en fait, on se rend compte que tu as énormément de candidatures qui sont, c'est vrai, considérées comme divers gauche alors qu'ils sont NUP. Ce qui a poussé le monde a changé un petit peu les résultats du ministère de l'Intérieur pour les réinterpréter, pour remettre les étiquettes et selon eux, c'est bien la NUP qui a gagné ses élections à 26,10% contre 25,8% pour Ensemble avec un écart donc de à peu près 70 000 voix de tête vite fait comme ça. Donc, on passe de 20 000 voix pour La République En Marche à 70 000 pour NUP. Ça, c'est selon le monde mais selon les membres de la FI, c'est encore un petit peu plus. Sauf que là, retournement de situation incroyable dans cette enquête quand on va sur le site de la NUP 22 les candidats on se rend compte qu'il y a plein de candidats machin, c'est mignon sauf que tu n'en as que 540 et quand on tape les noms des personnes qui sont dans les Outre-mer et bien on se rend compte qu'ils ne sont pas inscrits là-dessus. C'est bien précisé que cette liste est toujours en cours de complétion. La grande question est de savoir qu'est-ce que la NUP a envoyé au ministère de l'Intérieur ? Est-ce qu'ils ont envoyé cette liste de 544 candidats ou est-ce qu'ils ont envoyé celle pleine de 577 ? Et ça c'est la défense de Darmanin. Selon lui, il a reçu une liste de candidats de la NUP qui ne comprend aucun candidat d'Outre-mer et c'est ce qu'on retrouve ici. Mais est-ce que c'est cette liste qui a été vraiment envoyée ? Est-ce que Darmanin raconte de la merde ? Est-ce que c'est les députés insoumis qui exagèrent ou pas ? On ne sait pas trop. Surtout qu'à la base, encore une fois, Darmanin a déjà voulu tricher donc c'est pas comme si c'était quelqu'un, un ange comme ça qui aurait fait une erreur, tu vois. On peut avoir des doutes. Là, il y a des trucs un peu bizarres. Mais que ce soit les députés insoumis qui exagèrent ou que ce soit Darmanin qui essaie de faire son petit filou, le résultat est le même, c'est bien la NUP qui a gagné en termes de pourcentage ses élections législatives. Et donc pour la première fois depuis que ces élections sont simultanées avec la présidentielle, ce qui est démocratiquement assez une horreur comme l'avait dit Émeric dans une vidéo, mais bref, pour la première fois, ce n'est pas le parti présidentiel qui remporte les élections législatives. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont avoir la majorité des sièges parce qu'évidemment, tu as tout ce concept qu'on appelle de réserve de voix. En gros, les réserves de voix, c'est de dire qu'au second tour, la République en marche va bénéficier par exemple des 10% qu'ont fait les républicains parce que les républicains, ils ne vont pas voter pour la NUP, ils ne vont pas voter pour le Rassemblement National, ils vont voter pour Macron. Ce qui fait qu'en réalité, il faut additionner les résultats des républicains avec En Marche, à peu près, tu vois, normalement. Et est-ce que la NUP, elle, elle a des réservoirs de vote ? Quand on regarde, les écologistes ont fait de 5, tu as 3 des divers gauches, tu as les 2 des gens un peu plus de gauche, donc bon, tu as péniblement 7% en plus, alors que là, tu as un bloc libéral-bourgeois qui est quand même beaucoup plus fort. La question, c'est que vont voter les gens du Rassemblement National qui ne sont quasiment jamais présents au second tour ? Est-ce qu'ils vont voter plus NUP ou est-ce qu'ils vont plus s'abstenir ? C'est ça la question aussi. Et l'autre, évidemment, énorme réserve de voix qui peut tout changer, c'est l'abstention. Si la mobilisation est plus forte au second tour qu'au premier tour, la majorité de la NUP est possible. Et tout ce qui va avec, le SMIC à 1.5, la retraite à 60 ans, etc. Par contre, si la mobilisation reste la même, il est fort probable que ce soit ensemble avec les Républicains qui ont la majorité et du coup, ils vont faire un peu un pacte pour un programme où ça va être un mélange de Pécresse et de Macron. Incroyable. Mais l'important est donc de dire est-ce qu'il y a eu Triche ? On ne sait pas trop encore, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que les résultats affichés ne sont pas les bons. Les vrais, c'est quoi ? C'est que la NUP a remporté ses élections en termes de pourcentage. Voilà. Pas mal, non ? C'est tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire. Donc c'est une petite vidéo réacte un peu rapide où on voit des articles comme ça. C'est assez rapide à écrire et à faire pour nous. Donc dis-nous par commentaire si ça te plaît, si on le refait plus souvent pour d'autres occasions, pour d'autres affaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a envie d'un ensemble participatif en ce moment si ça t'intéresse. N'hésite pas à t'abonner si ça te plaît, ce genre de vidéo. Et puis on se dit à la prochaine. Ah oui, il y a eu une polémique aussi. Attends, profitons. Il y a eu une polémique. Dans la dernière vidéo, j'ai insulté les vieux en disant les vieux, ils votent Macron. Et du coup, il y a plein de vieux dans les commentaires qui ont dit mais non, mais moi je suis vieux et je ne vote pas ou je vote Mélenchon, machin, faut pas se stéréotyper, machin. C'est juste que statistiquement, la majorité des vieux qui ont voté et ont voté pour les républicains ou pour Macron, tu vois. Donc sociologiquement, c'est vrai que les vieux ont tendance à voter Macron. Mais évidemment, t'as plein de contre-exemples comme tu as des contre-exemples de banquiers millionnaires qui ont peut-être voté Nathalie Arthaud, tu vois. C'est possible qu'il y en ait un. Mais en général, les banquiers qui sont millionnaires, ils votent quand même plutôt Macron ou les républicains. Donc c'est juste une histoire de généraliser pour qu'on puisse avancer des trucs. Mais évidemment, t'as des contre-exemples. Mais ça n'empêche que sans les vieux, le second tour des présidentielles sera été Mélenchon Le Pen et qu'avec ces vieux-là qui ont voté pour la retraite à 65 ans à l'art qui sont en retraite, on a eu Macron-Le Pen. Putain, on répond à des polémiques incroyables. J'adore. Vraiment. Psycho-delictir ce format. Des bisous. À la prochaine.